Ici on est à la porte de la Villette, mais on pourrait aussi être à la porte de la Chapelle. Il y a plus de 700 tentes sous ces ponts. Vous avez environ 1500 exilés qui dorment ici dans des conditions totalement indignes, totalement inacceptables. Alors c'est une situation extrêmement préoccupante. Il faut savoir que la plupart sont ce qu'on appelle des Dublinais. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans l'Union Européenne par un autre pays d'abord, avant la France. Mais comme beaucoup, ils rentrent par l'Italie ou par la Grèce. Et résultat, s'ils veulent faire leur demande d'asile en France, ils risquent d'être expulsés, renvoyés par l'Italie ou le premier pays d'entrant. C'est ce qu'on appelle les Dublinais. Et donc ils sont dans une situation de très forte angoisse, en plus d'être dans des conditions totalement indignes. Moi je suis très inquiète par cette situation parce que dans le même temps, la loi Asile et Migration, qui est en train d'être débattue et votée et imposée par ce gouvernement, elle vise qu'une chose finalement, à être un tout sécuritaire. C'est-à-dire qu'on réduit les délais de recours quand une demande d'asile est refusée de 1 mois à 15 jours. C'est une catastrophe. Et puis on essaye d'augmenter les durées de rétention, que vraiment de détention. Donc on est dans un objectif de criminalisation. Or, même le défenseur des droits dit que ça suffit, qu'il ne faut pas les renvoyer par le premier pays d'Europe, et qu'il faut au contraire leur donner accès à une mise à l'abri dans des conditions dignes et leur permettre d'accéder au titre d'asile. Et dernière chose, le gouvernement ici, au lieu de se préoccuper et de faire des propositions de mise à l'abri, parce que c'est sa responsabilité, parce que justement le centre de mise à l'abri de la Chapelle a fermé et qu'ils n'ont fait aucune anticipation. Ils demandent quoi à la mairie de Paris de faire une décision de justice pour faciliter l'évacuation de ce camp ? Ça veut dire que leur seule réponse, c'est une réponse sécuritaire, là où la dignité des hommes et des femmes devrait être leur première préoccupation. Je voudrais terminer cette petite vidéo par une phrase d'une femme médecin, que j'ai trouvée extrêmement forte. Elle dit « En renonçant à traiter les migrants comme égaux en dignité, nous perdons collectivement notre âme, nous suicidons nos fondamentaux philosophiques. » Voilà, donc la République, c'est celle qui accueille, c'est pas celle qui criminalise.